C'est l'année de tous les espoirs pour l'OM après sa victoire en coupe de la ligue le club est à deux doigts de devenir champion de france à l'opposé sa réserve n'a jamais connu une telle saison elle est menacée de relégation en dh il n'y en a pas on n'est pas de résultat l'entraîneur michel flos a été limogé à quatre matchs de la fin du championnat l'équipe descendait ce serait une catastrophe pour les joueurs commencé le foot c'est la première année que je le maintiens avec cinq divisions d'écarts ils auraient alors peu de chances de passer trop avec l'om catastrophique de descendre en dh avec un centre de formation pour le niveau nous allons rencontrer les équipes amateurs un centre de formation qui aurait quant à lui beaucoup de mal à attirer les futures perles du football on en est la vie c'est un match il faut l'égaliser il faut y aller il faut l'égaliser on a fait une belle première mi-temps dans laquelle j'aurais souhaité qu'on marque plus de buts parce qu'on a quand même créé cinq occasions de buts et bon aujourd'hui l'essentiel effet c'est à dire qu'on était venu chercher quatre points et voilà il faut continuer maintenant on va penser au prochain match le prochain match à grâce vous attendez un match est difficile aussi à l'extérieur la réserve évite une nouvelle fois la descente le match contre grâce se soldera par un match nul l'équipe n'ayant pas pu ramener les points de la victoire elle devra obligatoirement s'imposer lors de ces deux prochaines rencontres une défaite ou un nul serait synonyme de descente en division d'honneur c'est la fin de la saison l'aboutissement de toute une année de championnat c'est aussi le moment d'être fixé sur son avenir au sein du club ici sont dans un cocon et quand on sort de là c'est la vie active c'est il faut si on n'a pas réussi si on n'est pas dans le centre de formation après là c'est il faut aller dans des clubs amateurs pour bondir il faut se laver les affaires il faut aller travailler il faut voilà il faut aller s'entraîner le soir alors que là ici on s'entraîne le matin l'après midi il ya les installations donc c'est sûr que de partir d'ici d'aller dans un club amateur ou même un club pro où il n'y a pas trop de structure là c'est la difficulté là on touche du doigt et on se dit peut-être que si j'avais été si j'avais à revenir en arrière peut-être que j'aurais fait plus d'efforts à un moment donné parce que des fois certains mais malheureusement ben c'est la facilité et puis voilà nous on est là pour leur faire comprendre que c'est ça parce que par le travail que s'ils ont la chance de passer avec les pros ça continue sinon la vie continue aussi mais cette année l'om tarde à prendre les décisions le club attend en effet les résultats de l'équipe réserve une descente en division d'honneur pourrait influencer ses choix pour alexander la saison est terminée il s'est blessé c'est moins grave que nico mais il ne pourra pas soutenir ses camarades lors des prochains matchs par contre il connaît la décision de l'om à son égard son père est venu du gabon à la demande de roland gransard il a une bonne nouvelle à leur annoncer alexander va signer son premier contrat pro tu as eu la chance d'intégrer à 17 ans le groupe pro qui a montré des qualités pour y rester et tu as eu le bonheur de faire quelques apparitions en équipe première notamment dans les dans les coupes ce qui à 17 ans est relativement exceptionnel dans le monde du foot et plus particulièrement à l'om tous les retours que j'ai sur toi surtout sur le comportement sont positifs ce qui fait que tu vas changer de statut avec tout ce que ça comporte sur sur les aménagements notamment financiers mais c'est pas le plus important savez quand un gamin se retrouve dans un milieu avec les pros qui ont leur façon de vivre qui dépensent qui ont des comportements c'est difficile l'influence de l'environnement immédiat il faut qu'il reste concentré il n'a pas encore franchi ce palier faut pas qu'il se disperse faut pas qu'il se comporte comme comme si comme s'il y était déjà donc c'est ça le plus difficile en fait c'est qu'ils se disent ça y est j'y suis or c'est pas encore le cas moi ce que je veux te dire en conclusion c'est que tu as tout ce qu'il faut pour jouer à l'olympique de marseille tu as tout et je voudrais pas que que dans six mois huit mois tu fasses un parcours on te prête à l2 papim pam poum et même si ça peut être un parcours formateur moi je pense que tu as tout ce qu'il faut pour t'imposer ici c'est bizarre c'est de se la jouer à la pro et tout mais bon rester toujours humble et de savoir de ne pas oublier d'où on vient quoi ça fait plaisir d'être d'investir avec autour de soi des gabriel un 2 fernando moriantez et des grands joueurs et de pouvoir prendre leur exemple c'est formidable je vais pas me plaindre c'est tout marseille est réuni ce soir pour le match à deux journées de la fin du championnat l'om peut prétendre au titre en cas de victoire contre rennes 18 ans que toute la ville attend cette consécration alors c'est l'événement majeur alexander et jordan ne joueront pas ce soir mais si l'om gagne ils seront eux aussi champions de france ça pour nous le championnat gagner le championnat ça une autre dimension encore c'est autre chose je vois la différence entre gagner une coupe c'est pas que c'est facile de gagner une coupe c'est très dur mais mais le championnat c'est extrêmement difficile parce que ça se joue sur 38 journées des bas des hauts des moments où dans l'année vous prenez des claques des moments où vous avez la presse qui vous tape des moments très dur et quand vous avez cette partie où là on est à trois matchs donc c'est fini dans quinze jours vous dites mais mais si ça ne nous arrive pas mais comment on va être quoi j'espère le vivre là je vous dirais comme ça j'espère le vivre parce que je me dis que après coup si on est champion après coup un doublé partir sans plus rien lorsque l'on est spectateur d'un match de foot on est captivé par cette histoire de ballon de pied de torse et de tête c'est certainement parce que durant les 90 minutes d'un match on vit toute la gamme des émotions que l'on peut ressentir durant toute une vie la joie la souffrance la colère l'angoisse l'admiration le sentiment d'injustice mais pour éprouver pleinement ses émotions encore faut-il être supporter quoi de plus insipide en effet qu'une rencontre sans enjeu où l'on ne se sent pas impliqué et quand vient enfin le but décisif de la victoire on en arrive à hurler sa joie à travers la ville a embrassé un inconnu à qui on dira à peine au revoir une fois la partie achevée c'est si copa pelé platini maradona ronado ou zidane nous fascine c'est bien sûr en raison de la qualité de leurs exploits mais aussi parce que nous avons la certitude que dans le sport les rares à atteindre la gloire y parviennent par leur propre force et non parce qu'ils ont eu la chance d'être nés au bon endroit au bon moment tous égaux ou presque face à l'effort et à la réussite on 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 Je n'ai jamais vécu un moment comme ça. J'étais là, j'ai regardé le siège et j'ai dit « Putain, l'année dernière, j'étais en 18 ans nationaux. Là, je me retrouve sur la pelouse, où tu fais le drôme et tout, champion de France et tout, c'est énorme. » C'est une très bonne expérience pour moi. À 18 ans, je suis champion de France, c'est clair. Mais aussi, ce n'est pas la finalité. Effectivement, la victoire de l'OM ne doit pas faire oublier la situation périlleuse dans laquelle se trouve l'équipe réserve. Aujourd'hui, Jordan se rend au match contre Furiani. Même si sur le papier, celui-ci est champion de France à 18 ans, la défaite de l'équipe réserve remettrait en cause l'avenir de cette génération de joueurs. Et là, qu'est-ce qui se passe si vous ne gagnez pas vos matchs, en fait ? On descend le DH. Division d'honneur. Ce n'est pas un club comme l'Olympique de Marseille. On se doit d'être déjà en CFA, pas en CFA 2. Et jouer, le maintien en CFA 2, c'est compliqué quand même. Mais bon, déjà, l'objectif, c'est de ne pas descendre en DH. Après, l'année prochaine, ça sera une nouvelle saison. Et on verra. C'est quoi se passer. Les gars, il y en a qui vont faire leur vie. Il y en a qui seront peut-être pros, pas pros. Il y en a qui jouent l'amateur. Peut-être il y en a qui arrêteront, ils travailleront, les gars. Mais voilà, on a passé un an ensemble. Jour, matin, nuit. Plus de temps avec nous. Ça, on a passé plus de temps ensemble qu'avec nos familles, les gars. Il n'y a ni de coach, il n'y a ni de président, il n'y a ni de contrat, il n'y a ni de machin. Mais entre nous, entre collègues, c'est ce qu'on fait. Le ballon, les gars, on joue. Depuis quand on a poussé un pipi minime avec les collègues, c'est ça. C'est ces moments. C'est pour ça qu'on fait le foot, les gars. Qu'on se regarde dans les yeux à la fin de saison. On dit, voilà, les gars, on a tout donné. On s'est maintenu, on s'est maintenu, on ne sait pas maintenu. Mais on se regarde dans les yeux. On se verra dans la rue dans 10, 15 ans. On s'embrassera avec plaisir. Mais qu'on ait tout donné. Tout donné. Que ce soit les remplaçants, les titulaires, ceux qui ne jouent pas, ceux qui jouent souvent, pas souvent. Il n'y a rien pour eux, il n'y a rien, il n'y a plus rien pour eux. OK, les gars, OK, on est prêts ? On y va. José Anigo est présent pour l'occasion. Il sait que le match d'aujourd'hui est un match couperé. Ce n'est pas seulement la relégation que joue cette équipe, mais c'est certainement leur carrière de footballeur qu'ils ont au bout du pied. Allez, 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 allez ! Les occasions sont nombreuses. Allez, Jordan, allez, allez ! Mais la pression semble trop forte. L'équipe perd ses moyens et Furiani ouvre le score en première mi-temps. Même s'ils arrivent à construire de bonnes actions, l'équipe manque de réalisme face au but adverse. Finalement, en fin de partie, la réserve obtient un pénalty qui peut lui permettre de revenir au score. Il joue pour pas descendre. Il joue pour pas descendre. C'est pas normal. Une division de douleur. C'est le portard, regarde tout le coin, c'est le portard. On reste calme. Allez, les gars ! Ouais ! Quelle ironie pour certains de ces jeunes d'alterner dans une période si courte un titre de champion de France et une descente en division inférieure. Deux extrêmes qu'ils croiseront certainement de nouveau à l'avenir. Un condensé inattendu de toute une carrière, en quelque sorte. C'est là qu'on voit les autres. C'est là qu'on voit les autres. C'est 15 ans à part. Quand tout le monde gagne, on s'entend à tout dans les mains. On se voit tout ça en haut, là. Ça va bien. C'est un des normaux de promessage, les gars. Il vous marque ! Il vous marque, Ami ! Celui qui s'en sortira de ce moment-là, il sera fort. Celui qui est tratté dans le stag, on le verra plus jamais. Écoutez bien, on le verra plus jamais. On va vous le choisir. On va vous le choisir où j'arrive. À haut, on va. On va vous le choisir, s'il vous plaît. Il faut que... Putain ! Putain, par hasard, ça tombe sur nous ! C'est bon, c'est dégoûté. Parce que c'est pas... Imaginez-vous, l'équipe premier champion de France et la réserve en DH. C'est pas une bonne chose. Je n'arrive pas à regarder dans le visage des dirigeants. Et tout. Josie... Nazarethiens, Grand Salle. Je n'arrive même pas à les regarder en face. C'est pas bien, tu vois. Et ces gens de personnes, ils te font confiance et tout. Mais quand il n'y a pas de résistants comme ça, c'est décevant. Je ne sais même pas où mettre ma tête. Sur une carte de visite, quand on voit une descente de CFA2 en DH, quand on fait partie de cette équipe-là, notre carte de visite, elle est un peu... Elle est un peu bafouée, quoi. Elle est un peu... Elle est pas très bonne, quoi. Donc les clubs, ils font attention à ça, ils regardent. Et puis tout le monde le sait, partout en France, tout le monde sait que l'équipe réserve est descendue en DH. Donc dès qu'on rencontre un club, ça fait partie de l'équipe réserve qui descend en DH. Donc c'est pas très bon, c'est mauvais. Et puis voilà, quoi. Donc après, si on reste à l'OM, on a une chance de se rattraper en montant l'année après. Mais les joueurs qui ne restent pas à l'OM, qui sont virés, ou alors qu'ils n'ont pas envie de rester, c'est toujours difficile après de trouver un club qui a envie d'un joueur qui descend en DH, quoi. C'est la carrière, après tout. C'est la carrière, c'est notre carrière qui a un jeu. En DH, c'est pas bien, quand même. En DH, en Ligue 1, c'est pas pareil. Moi, j'ai peur. J'ai tellement peur. On stéréotype, on va dire, le métier de footballeur, un mec qui court derrière un ballon et qui gagne énormément d'argent. Il a fallu y aller en haut. C'est pareil, on t'a pas posé dessus, au-dessus de tout le monde, non. C'est qu'à un moment donné, il a fallu te battre pour y aller. Et ça commence de la formation, ça commence de l'âge où quand t'arrives, que tu poses le premier jour, tes fesses dans ton lit au centre de formation, que t'as enlevé ta famille à 14, 15 ans, et que t'as cette passion à faire, t'as envie de faire plaisir à tout le monde, t'as envie d'y arriver. C'est ce chemin, à l'arrivée, t'as la récompense. Mais comme j'ai dit, c'est une élite. C'est 30, 40, 50 joueurs, 100, peut-être 150 joueurs en France. C'est pas la fin de la vie, il faut enlever la tête. En tout cas, p'tain, moins 10 à l'année prochaine. P'tain. J'en ai quelques-uns au téléphone, et ils pensent beaucoup à arrêter. C'est dommage parce qu'ils ont du talent, ce sont de bons joueurs, notamment le capitaine, et qui a été viré à la fin de l'année, et qui se retrouve sans club. C'est vraiment dommage, parce que c'est un très, très bon joueur. Et se retrouver sans club comme ça, c'est vraiment très difficile. En même temps, c'est vraiment le métier de footballeur qui veut ça. Quand on parle des pros qui touchent des sommes astronomiques, on ne dit pas le nombre de joueurs qui ne réussissent pas, et qui ont gâché des études, qui ont gâché un peu leur vie par rapport au ballon. donc c'est un peu en contrepartie ce qui se passe. Pas tous réussiront, pas tous seront pros. Et quand tu vois la plupart des super joueurs qui étaient enceintes, ils ne réussissent pas, ils ne sont pas pros, ils subissent cet échec, cette déception, et beaucoup, beaucoup, beaucoup arrêtent le ballon. Parce qu'ils sont déçus, ils sont déçus justement du sport, du... du football. Ils sont vachement déçus, et ils arrêtent, ils arrêtent complètement. Alors qu'à la base, ils ont fait ça comme moi j'ai fait, à... comment ça, 6 ans, 7 ans, 8 ans, sur un terrain de foot, comme un gamin de 8, 10 ans. Et d'ailleurs, avec eux, je suis un gamin, quand je suis avec eux, tu le vois, le matin, je suis, je sais moi, le plus gamin de tous, et je suis le plus âgé. Voilà, quand tu es sur le terrain, et garder cet amour du foot, voilà, garder, pas parce que... on a été déçus, c'est ce que j'essaye un peu de leur inculquer, et pour qu'ils s'en sortent. Garder ces moments-là, la joie, heureux d'être là, avoir de la chance, aussi qu'on a de la chance d'être là, prendre conscience, et vivre ces moments le plus pleinement possible, et il ne restera que ça. Après, moi, c'est ma vision, c'est ma vision des choses. Et de te retrouver vingt ans après, et de se faire... et rediscuter de ces moments-là. Voilà ce qui restera pour moi. De ma carrière de football, là. Les données économiques changent. Elles changent pour tout, et elles changent forcément pour le foot. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas autant d'argent, parce qu'il n'y avait pas de droit télé, parce que le football européen n'était pas autant développé par le biais des Coupes d'Europe, des Ligues des Champions et compagnie. Donc, ça a commencé là, et puis ça suit son chemin, et ça n'arrête plus, quoi. Ça n'arrête plus, mais forcément, un jour, ça s'arrêtera. Je pense que les années qui viennent seront des années difficiles au plan économique, pas seulement pour le football et le footballeur. Je pense qu'on est arrivé un peu au sommet de la courbe, montant des transferts, investissements divers et variés. Et donc, je crois que plus que jamais, le centre de formation est indispensable. Il faut, dans les années qui viennent, on ne peut pas fixer de pourcentage, mais que 5, 6 joueurs soient et constituent le noyau dur de l'équipe. Et l'argent qui vous reste, si vous l'avez, vous le consacrez à essayer d'acheter la ou les 2 ou 3 perles que le centre de formation, cette année-là, n'a pas pu vous fournir. Donc, c'est quelque chose qui, à mes yeux, est essentiel. C'est probablement le plus important pour garantir l'avenir du club. Certainement, peut-être, je ne le verrai pas, ou peut-être, je le verrai quand je serai beaucoup plus vu encore, mais voir une équipe de l'OM avec 50% de l'équipe à l'identité marseillaise, ça, c'est si un jour, si un rêve que j'aimerais voir se réaliser, c'est celui-là. 50% de l'équipe, c'est pas beaucoup, c'est 1 sur 2, marseillais. Pour la saison 2010-2011, Senna, Alexander et Jordan évoluent sous contrat pro, avec l'espoir de jouer le plus possible avec l'équipe première. Malgré la proposition du club de prolonger d'un an son contrat stagiaire, Olivier a préféré signer avec le club de Marignane, qui évolue en CFA. Nico, quant à lui, s'est bien remis de sa blessure et reprend à présent avec l'équipe préserve en division d'honneur. Ahmed, enfin, l'aîné de ces jeunes joueurs, reste encore et toujours le grand frère de l'équipe des Minots. « Oh oui, on va ! » « Oh oui, on va ! » « C'est bon, paf ! » « Et voilà ! » « Ah, bippo ! » « Oui, c'est abusé ! » « Paf ! » « Là-bas ! » « Regarde où elle est ! » « Oui, c'est bon ! » « Yeah ! » « Oui, c'est bon ! » « Oh oui, c'est bon ! » « Oui, c'est bon ! » « Il y a des gars qui a touché la queue, ça, mec ! » « T'es temps, parler, tranquille. « Je te perds sur camp. » « Oh oui, Ahmed ! » « Oh, je suis pâté aujourd'hui, les gars ! » « Johnny Wilkinson ! » « Tu connais Johnny Wilkinson ? » « Ah ! » « Ah, touché ! » « Touchez la dine ! » « Non, 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 non ! » « Ah, merci ! » « Vous avez vu ! » « Vous avez vu touché ! » « Non, non, non ! » « Non, non, non ! » « La vie, c'est trop le match ! » « Ils sont légalisés ! »